A en croire que la justice élève une nation et qu'aucune nation ne peut se développer sans elle, l'intérêt d'avoir de bons animateurs est plus qu'impératif. Les libertés fondamentales et les droits élémentaires reconnus à chaque citoyen sont considérés par plus d'un penseur comme le pilier d'un état de droit et d'un état ouvert à tout développement. Mais la grande question est celle-ci, c'est quoi l'intérêt des organisations d'appui à la démocratie ? Et pour ça, Maître Richard Bondo est notre invité à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Christian. Maître Richard, j'ose croire que vous allez bien. Comment Charles ? Alors, Maître Richard, nous allons d'abord parler de l'avocat sans frontières. C'est quoi en principe l'avocat sans frontières, même en une minute ? Merci beaucoup Christian. L'avocat sans frontières est une ONG, une organisation non gouvernementale pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Et les membres d'un très grand réseau qui regroupe aujourd'hui 22 pays à travers le monde et s'occupe dans son périmètre d'activité de la défense des défenseurs des droits de l'homme. Alors, Maître Richard, c'est vrai qu'il faudrait qu'on parle des organisations d'appui à la démocratie. Et quelles sont les importantes, en fait, quelle est l'importance de ces organisations dans les pays ? Pourquoi il faut y avoir des organisations d'appui à la démocratie ? Vous savez, un pays comme le nôtre, d'abord, à l'article 1er de sa Constitution, dit, disons à l'article 1er de sa Constitution, on dit que la RDC est un état de droit. Qu'est-ce à dire ? Ceci veut simplement dire que la loi de la force est chassée pour être remplacée par la force de la loi. C'est la loi qui régule la vie de la société, la vie de la collectivité. Donc, au-dessus de la loi, il n'y a que Dieu, le Père. Et quand on est, tout le monde, dans une société où tout le monde est soumis à l'autorité de la loi, là, il y a lieu de parler du respect des droits fondamentaux de l'homme, des libertés publiques, du développement humain et même de la restauration ou de l'installation permanente de l'autorité de l'État et de la convivialité de tous les citoyens ou de tous les sujets ressortissants de cet État-là. Alors, parlons de la CNDH. C'est quoi la CNDH ? Comme son nom l'indique, la Commission nationale des droits de l'homme est ce qu'on appelle, selon les principes de Paris, une institution nationale des droits de l'homme. Les principes de Paris ont été adoptés à l'atelier international sur les droits de l'homme tenu à Paris en 1991. Et en 1993 à Vienne, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme va formaliser les institutions nationales des droits de l'homme. Et là, on a CNDH quatre régions qui forment, en quelque sorte, les groupements régionaux où se trouvent régionales les mécanismes de promotion et de la protection des droits de l'homme. Donc, l'objectif de la CNDH, je dirais mieux, la mission de la CNDH, c'est la promotion et la protection des droits de l'homme. Et c'est important. Dans un pays comme le nôtre, qui se dit un État de droit, et, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de ces principes de Paris, la Commission nationale des droits de l'homme, la nôtre, c'est une institution nationale des droits de l'homme dans un État post-conflit. Alors, parlons de ces membres. D'où viennent les membres de la CNDH et qui sont-ils ? Pour répondre ou pour se conformer aux principes de Paris et appartenir à ce qu'on appelle la catégorie A des INDH, c'est-à-dire des institutions nationales des droits de l'homme, cette institution doit être pluraliste. Là, je voudrais que vos téléspectateurs saisissent la portée de ce que je veux dire. Pourquoi pluraliste ? C'est parce qu'elle est composée des structures plurielles de la société civile. Pour ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, dès l'article promis, on dit qu'elle est à politique indépendante, pluraliste. Pourquoi ? Parce que les huit thématiques d'où proviennent les neuf membres sont des structures de la société civile. Et le caractère pluraliste achève ce que les autres, dans leur activisme, appellent l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que quand les membres viennent des structures de la société civile qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition, c'est que ces structures n'ont pas de compte à rendre. Et l'article 4, dernier alinéa de la loi organique de la CNDH, tel que promulgué par le chef de l'État le 21 mars 2013, l'article 4 de la loi organique, dernier alinéa, dit la CNDH n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. Pourquoi ? Parce que vous voyez ce qui se passe en politique. les gens de l'opposition ont des autorités morales. La majorité a aussi son autorité morale. Mais la CNDH n'aura pas d'autorité morale. L'unique autorité sera la loi. Alors, vous avez suivi certainement l'Assemblée nationale. Le président Obé Minakou a promis d'installer ou il a promis l'installation je crois des bureaux. Il a promis une rencontre avec vous en tant qu'activiste de droit de l'homme. Comment vous trouvez cette approche ? Je vous corrige déjà. Depuis le 9 décembre 1998 à Paris avec la déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'homme ceux qui militent pour la promotion la défense et même la protection des droits de l'homme ont cessé d'être appelés activistes. Ah ok. Ils sont désormais nommés comme défenseurs des droits de l'homme. Merci. Oui. Alors l'honorable président de l'Assemblée nationale a reçu il y a deux jours les délégués de toutes les huit composantes de la société civile au comité d'accompagnement pour le processus de la désignation des neuf membres. C'était pour harmoniser avec ces derniers afin de lever tout équivoque sur ce qui se ferait selon sa promesse lundi prochain ou dès la semaine prochaine pour reprendre ses propres termes. Alors Maître Richard défenseur de droits de l'homme parce que vous venez de me corriger dans un pays de droit irrespectueux des textes comme la RDC alors quels seront les objectifs ainsi qu'à la mission de la SNDH dans la bonne gouvernance de notre pays. A l'article 4 de la loi organique la mission c'est d'être un organe technique et consultatif des institutions publiques. Mais lorsque vous vous replongez au principe de Paris vous comprendrez que les neuf membres là ne peuvent être à la hauteur de la tâche à la hauteur des attentes même du peuple congolais que s'ils ont la maîtrise de la matière c'est-à-dire répondant aux principes de Paris il faut de la maîtrise c'est-à-dire l'expertise il faut que ces honorables candidats fassent soit de notoriété connue pour leur probité morale et intellectuelle. c'est pour dire quoi c'est pour dire que ce sont des gens qui liés par leur serment tel que stipulé à l'article 22 de la loi organique sont tenus au principe de la confidentialité pourquoi parce que lorsque vous allez animer une institution publique d'appui à la démocratie c'est-à-dire en tant qu'organe consultatif des institutions publiques c'est-à-dire comme l'on dit c'est prévu à l'article 7 la CNDH devra faire un rapport annuel et l'adresser à qui au président de la république au parlement au gouvernement même aux cours et tribunaux ainsi qu'à leur parquet le rapport semestriel les rapports ad hoc et avec l'instit que tous ces rapports pourront être débattus en plénière à l'assemblée nationale ce qui veut dire que la mission qu'on confie à la CNDH c'est une mission d'accompagner le gouvernement et toutes les institutions de la république dans la protection et la promotion des droits de l'homme et on compte beaucoup sur la technicité et l'expertise la probité morale et intellectuelle pourquoi ? parce que lorsque vous cherchez à guérir ou à soigner à placer une thérapeutique adéquate vous ne pouvez pas recourir à un charlatan vous faites recours à des hommes et des femmes bien outillés qui sont pétris aux règles de l'art alors M. Richard je vais poser une question dans l'imaginaire du Congolais mais cette question a dévolé alors certaines personnes pensent que la CNDH est une commission de trop parce qu'on en a déjà beaucoup et d'autres pensent aussi que ce serait une commission policière qui pourra peut-être mettre en mal le fonctionnement de la justice avec l'interférence ainsi de suite alors qu'est-ce que vous répondez à cette question vous savez tout est facilité par la thésine de la CNDH lorsque vous lisez les articles 28 jusqu'à 33 de la loi organique vous comprendrez que et les victimes et même les auteurs tout le monde est protégé disons tout le monde peut bénéficier de l'assistance de la commission nationale des droits de l'homme donc la garantie c'est que la CNDH assure à la lumière de l'article 29 la protection et des victimes et des auteurs et la CNDH à cette fin là peut demander et obtenir de toute autorité cette protection alors M. Richard parce que vous avez parlé de la probité morale vous avez parlé des qualités intellectuelles dites nous alors quel est le profil idéal de ces dirigeants mais en particulier les capitaines même de ces bateaux c'est-à-dire le président oui mais écoutez l'article 15 de la loi organique inspiré par les principes de Paris sur le processus de la désignation des animateurs des institutions nationales des droits de l'homme insiste sur l'expertise et lorsqu'on parle de l'expertise et de la probité morale et intellectuelle ne peut coiffer une institution nationale des droits de l'homme que la personne qui a autorité dans le secteur la personne capable de comprendre les mécanismes tant nationaux que régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme la personne qui éviterait d'être un parjure pourquoi ? parce qu'il est lié au serment promissoire prévu à l'article 22 de la loi organique sur la CNDH donc le profil est déjà tracé à l'article 15 qui s'inspire bien entendu des principes de Paris où l'on insiste non pas sur la représentativité provinciale ni clanique ni tribale mais par l'expertise pourquoi ? parce que le caractère pluraliste de la commission nationale des droits de l'homme ou de toute institution nationale des droits de l'homme c'est que la provenance des animateurs n'est pas tributaire des provinces ni des tribus ni des clans ni des ethnies ni des partis politiques mais des structures de la société civile pour assurer l'indépendance comme la loi organique de la CNDH est assise au préalable sur l'article 222 bien entendu dernière alinéa de la constitution mais davantage sur les principes de Paris où il puise son essence voilà alors maître nous allons certainement arrêter par là mais la question qu'on va d'abord se poser avant de vous laisser partir répondez-nous par rapport à l'avenir de la CNDH quel est l'avenir de la CNDH en RDC et même l'avenir de la CNDH est fonction d'abord des animateurs les neufs mais en principal de celui qui sera animateur du bureau donc le président avec bien entendu son vice-président et ses deux rapporteurs lorsque c'est des gens meneurs d'hommes capables de comprendre les susceptibilités et même certaines subtilités dans les choix à faire lorsqu'il se pose un problème des droits de l'homme aller jusque dans certaines spécificités des cas voilà ce jour-là le peuple congolais peut se réveiller un bon matin et dire je suis tranquille parce que il y a la lampe témoin qui est là qui est l'organe consultatif des autorités qui est le technicien dans le secteur des droits de l'homme donc mes droits à moi s'ils sont menacés j'ai un parapluie j'ai un bouclier il s'appelle la commission nationale des droits de l'homme alors maître Richard je pêcherai si je ne vous pose pas cette question quelle est votre vision de la CNDH votre vision à vous sur la CNDH ma vision à moi sur la CNDH c'est que dès que nous l'avons avec toute l'équipe des neuf et du secrétariat technique il faudrait que au niveau du comité international de la coordination à travers son comité d'accréditation que notre commission nationale des droits de l'homme soit logée dans la catégorie A pourquoi c'est que même notre pays lorsque nous allons accompagner la république dans les mécanismes régionaux ou internationaux de promotion des droits de l'homme qu'on sente que la prestation qui vient du Congo est une excellente et que le Congolais qui se trouve à Zongo celui qui se trouve à Kisinsu celui qui se trouve à Mwanda celui qui se trouve n'importe où sur le territoire de la république démocratique du Congo ainsi que les Congolais qui sont à l'étranger auront comme protecteur principal l'état mais dont le conseiller technique un expert en la matière s'appelle la commission nationale des droits de l'homme parce qu'à l'article 5 qui définit le périmètre ou le champ d'action de la CNDH nous nous occuperons même de nos frères et soeurs qui sont à l'étranger merci beaucoup Maitre Richard un mot un dernier mot pour ce journal qui vous reçoit le dernier mot pour ce journal qui nous reçoit c'est que nous fondons nos espoirs sur la promesse de l'honorable président de l'Assemblée nationale que dès ce lundi les Congolais connaîtront les vaillants animateurs de la commission nationale des droits de l'homme merci beaucoup Maitre Richard c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs c'en est fini pour 12-13 avant de vous quitter voici les rappels des principaux titres les mandataires publics de certaines entreprises de l'état sont connus depuis jeudi soir la rédaction de la RTG à Wolf s'est rendue dans les entreprises pour prélever la température de l'ambiance qui règne avant l'entrée en fonction des renommées ensuite la huitième réunion du comité des liaisons entre la CENI et les partis politiques s'est penchée vendredi sur l'ouverture prochaine de bureaux de réception et de traitement des candidatures et la répartition des sièges dans les différents modes de script enfin le comité intérimaire de l'AMIBA a décidé de renégocier le contrat d'amodiation signé entre l'AMIBA et la société chinoise Mercure Sources cette société minière qui est née de ses cendres grâce à l'implication du chef de l'état tient à retrouver du souffle pour relancer ses activités ainsi s'achève complètement ces journales de midi merci de l'avoir suivi à Kiev en Russie comme partout ailleurs